Hey, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme Invoyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage de voyance sur le match de foot qui va opposer ce soir la Belgique à la Croatie. Donc plutôt demain, voilà. Il est tard, mais voilà. Donc je vais faire Belgique-Croatie, puis je ferai une deuxième vidéo. Je vais faire le match de foot, donc compétition mondiale, donc Algérie-Mali. Donc c'est deux matchs que j'ai choisis au feeling. Et voilà, c'est pour m'entraîner vraiment à l'Euro 2020. Donc si tu ne me connais pas encore, je fais des tirages de voyance, en général sur plein de sujets, mais aussi sur le foot également. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu es curieux et que tu veux savoir ce que ça peut donner. Donc on va commencer avec Belgique-Croatie. Donc on commence un tirage pour la Belgique, puis on fait la Croatie. Donc là, Belgique qui va mettre un certain temps pour entrer dans son match. Il y a un manque de confiance un petit peu au début, peut-être un manque sur l'attaque au début de leur match. Puis la carte du monde qui nous annonce qu'une très très belle équipe, très forte, très soudée, un très beau jeu, le succès, la gloire, la réussite. Ensuite, la papesse qui est le symbole de la chance et du pouvoir. Donc la Belgique a un excellent tirage. On va faire le tirage pour la Croatie pour comparer. Donc ça s'appelle des tirages comparatifs. Donc un tirage comparatif, c'est quand on veut comparer deux choses, deux événements, deux personnes. On fait un tirage comparatif, contrairement à un tirage de base qui est classique et normal. Maintenant, on fait la Croatie. La Croatie, un très très beau début de match. Un match, voilà, ils vont rentrer, contrairement à la Belgique, eux, ils rentrent très bien dans leur match. Voilà, ils ont quand même un savoir-faire. C'est une belle équipe qui est là, mais face à la Belgique, ils vont pouvoir trembler. Je ne les vois pas assez forts et assez efficaces aux Belges. L'équipe Dumas m'indique clairement que c'est un peu la conséquence, les erreurs. Beaucoup d'erreurs commises, beaucoup de modifications au sein de l'équipe. Pas une très bonne formation de l'équipe non plus. Beaucoup d'erreurs techniques, surtout en fin de match, qui peuvent leur coûter la victoire clairement. Et voilà, pas le bon choix de joueurs non plus sur le terrain pour affronter les Belges. Donc, pour moi, la Belgique gagne sans aucun souci. Quand on a un tirage clair, net et précis comme celui-ci, on peut donner un nom clairement. Et donc, pour moi, la Belgique gagne face à la Croatie pour le match de demain. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos pouces bleus, les amis. Je compte vraiment sur vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en masse. J'ai vraiment besoin de vous, surtout avant l'Euro qui commence le 11. Donc, n'hésitez pas à partager au maximum, les amis. Je compte aussi sur vous pour m'aider vraiment à évoluer et m'aider vraiment sur ma chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à me lâcher vos avis dans les commentaires. Je compte également sur vous pour ceci. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end et un très beau match. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et un très bon week-end.